Nous, l'UDPS Fédération de Kisangani, souciés de la matérialisation de la vision des chefs de l'État, portés sur le bien-être social du peuple congolais en général, et chopolais en particulier. Très regardant au choix du futur gouverneur de la CHOPO, qui aura pour mission d'engager le développement de la CHOPO tant attendu par la population, et de rendre visibles les actions des chefs de l'État. Constatons avec indignation une démarche cavalière orchestrée par une poignée de gens qui cherchent à tout prix à garder la province dans les statuquels des sous-développements. Il vaut mieux que l'animateur de cette province soit un homme de confiance, intègre et loyal, qu'il fasse preuve d'une expérience avérée de la gestion des entités territoriales décentralisées. Profitons de l'occasion pour dénoncer avec fermeté le contraste et l'augmentation anarchique des prix de carburant dans les stations de la ville de Kisangani, où le taux fixé par le gouvernement est de 2 450 francs le litre, mais il se vend malheureusement à 2 750 francs, et le Kadhafi en profite pour le revendre à plus de 3 000 le litre. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province de la CHOPO, que vive l'IDPES Fédération de Kisangani, fait à Kisangani le 17 février 2022. Merci. L'IDPES Fédération de Kisangani, fait à Kisangani, fait à Kisangani, fait à Kisangani, fait à Kisangani.